Allô, bonjour à tout le monde, c'est avec grande joie que je vous retrouve pour une vidéo tirage de cartes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, un bon... Voilà, vous avez pris du temps pour vous reposer. Hop, voilà, je demande à ce que le jeu en fait soit protégé et que les énergies négatives restent à l'extérieur. Nous prenons que, enfin surtout moi, les énergies positives. Voilà, alors, je vais, avant de commencer le tirage, je vais quand même faire une toute petite mise au point. Donc j'ai fait un tirage hier et puis j'ai observé qu'il y avait un pouce en bas. Ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait ma vidéo n'est pas une vidéo de divertissement. Si vous voulez vous divertir avec les cartes, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ma chaîne, c'est une chaîne spirituelle. Vous prenez les messages si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne les prenez pas, tout simplement parce que vous n'évoluez pas au même rythme que le groupe ou parce que là, il commence à y avoir un petit peu de monde. Alors je ne sais pas si ce sont les nouveaux abonnés qui ont mis des pouces en bas ou quoi. Franchement, je vais rester polie, mais allez voir ailleurs. Voilà, allez voir ailleurs, ça va vous amuser. C'est les chaînes qui racontent n'importe quoi. Ça va vous divertir, tant mieux pour vous. Mais là, franchement, c'est gênant parce que c'est le sacré qui s'exprime, c'est le cœur qui s'exprime et il y a quelqu'un qui vient et qui le piétine. Je trouve ça juste honteux. Voilà. Allez, je vais passer au tarot du Zodiac. Je fais la guidance pour ceux qui sont capables de la recevoir. Les autres, vous passez votre chemin. Ce n'est pas une chaîne de divertissement. Je ne sais pas, la place d'écouter de la musique, faites-vous plaisir, c'est que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, la première, il y a des messages que je n'ai pas envie d'entendre. Je prends du recul, je laisse. Je ne suis pas en mesure de, je ne le fais pas. Allez, surtout qu'en ce moment, on a de belles énergies. Normalement, ça a dû switcher pour tout le monde. Vous devez vous sentir mieux. Si vous avez fait ce qu'il fallait aussi, tout simplement, les messages, il faut les écouter et puis après, il faut agir. Allez, on y va, on coupe. Et on est sur, regardez, magnifique. La célébration, le cadre de bâton, le masculin qui danse avec le féminin. L'énergie féminine et masculine qui dansent ensemble après avoir fait preuve de patience. C'est une carte de célébration. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est que vous avez agi et grâce à votre travail personnel. Le 9 de Pentax, c'est le développement personnel. Voilà. Donc, dans le groupe, il y a vraiment pas mal de personnes qui se sont mis en route, qui ont appliqué, qui... Donc, c'est vraiment très, très bien. Les énergies en ce moment sont favorables. On est en train de switcher dans le bon sens. Le chariot a une vitesse impressionnante. Voilà. Ça va très, très vite. C'est la célébration. C'est la victoire. C'est ce que vous visez. Alors, je vais retourner celle-ci, qui est la reine de Pentax. Celle qui est puissante dans la matière. Donc, à l'équilibre entre les énergies. Hop ! Et vous quittez une situation émotionnellement éprouvante. Alors, et le 3, le chagrin. L'énergie du chagrin qui est là. C'est-à-dire qu'on va vous mettre sur la route des situations qui vont vous mettre à l'épreuve. Et ce sera à vous d'activer, en fait, les bonnes énergies. Alors, j'ai un petit doute. On continue. Sachez, en tous les cas, vous êtes soutenus. Le chariot. La communication. Il va falloir s'exprimer. On est dans l'énergie du gémeau. Avec le chariot ici. Exprimez-vous. N'oubliez pas de vous exprimer. C'est important. Hop ! La justice. Voilà. Pour apporter ce qui est juste pour vous. Voilà. Dans tous les domaines. On est dans le domaine. Hop ! Celle-ci. Celle-ci. Alors. La roue qui tourne. C'est ce que je vous dis. Il y a un changement au niveau émotionnel. Au niveau... Vous allez recevoir quelque chose qui va être plus juste pour vous. Voilà. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Faites les bons choix pour que ce soit juste pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et puis, voilà. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. C'est aller de l'avant. L'énergie de chagrin, par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous... Par rapport à ce qui se manifeste autour de vous. C'est terminé. Voilà. Parce qu'en fait, la situation a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà. Vous quittez une situation. Le 6, 2, d'épée. Au niveau du mental. Vous ne pouvez plus du tout dans la même situation. Et la résolution. Le hier au fin. Vous avez compris tout simplement la leçon. Le 9, d'épée. Les amoureux. Et le 6, de pentacle. On se prend beaucoup moins la tête par rapport au fait de recevoir ou de donner. Vous allez pouvoir faire un choix. Des choix beaucoup plus justes pour vous. Alors, ça, c'est de manière générale. Et je vais le compléter avec le tarot de l'oracle de la métamorphose. De Anne Guéquier. Pour ceux qui ont du mal à activer. Qui ont du mal parce qu'on est en train justement de bouger et d'activer, j'ai envie de dire, cette énergie d'aller de l'avant. Voici ce que je vous propose. Une carte d'Anne Guéquier. Et je vous lirai le livrier. Alors, celle-ci, j'aime bien parce qu'elle réconforte. Alors, une carte. Ça ne veut pas venir par contre. Ah, j'en ai plusieurs. Ce n'est pas une carte, c'est plusieurs. Le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. D'accord. Ça veut tout simplement dire qu'au niveau de ce que vous vivez, il y a des raisons qui vous échappent. Tout simplement. Parce que on vit, en fait, je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. On vit plusieurs vies en même temps. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux. Je les regarde passer. Il est possible qu'il y ait des choses qui reviennent à vous, avec la roue. Les choses reviennent à vous. Et on vous demande de regarder. Ok, j'ai vécu ça. Et vous laissez passer. J'ai envie de le mettre sur le chariot. Ensuite. Ah oui. Alors. Les croyants. Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. Qu'est-ce qui m'amène à croire ça ? La reine de Pentacle. Très bien. Et le silence. Le silence en moi est un état infini. Hop. Qui arrive juste ici. Alors. Au niveau des croyances. C'est la carte des ruminations. La carte 45. C'est cette carte que je choisis de vous lire. Cette carte vous propose de laisser voyager vos jolies pensées qui tournent en vous. Qui invitent à vivre plus intensément les états de pleine conscience. Au lieu de rester à l'échelon mental. Et à ressasser. Et à recycler les mêmes pensées. Si vous êtes déjà méditant. Je vous propose d'accentuer vos méditations quotidiennes. Par la voix qui vous comble. Qu'elle soit prière. Contemplation. Mouvement. Trance. Auto-hypnose. Cohérence cardiaque. Chant. Immersion dans la nature. Etc. Si vous n'êtes pas méditant. Sachez que vous pouvez découvrir mille et une façons de méditer. Dont celle qui vous conviendra. Inutile de caricaturer la posture du méditant. En lotus. Coute que coûte. Chacun sa voix. Et c'est urgent. C'est pour là. Maintenant. C'est sur la carte du chariot. D'accord. Par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous. Prenez-le. C'est important. Puisqu'il y a des changements. Puisqu'en fait. En réalité. Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vivez ça. Enlevez les croyances limitantes. Je m'ouvre à une nouvelle dimension. En observant mes croyances limitantes. Elles vont sans doute vous apparaître. Au moment où vous allez prendre du temps pour vous. Alors ça passe par le corps. Avec le chant. La danse. Vous prenez ce qui vous permet d'être avec vous-même. Tout simplement. Le silence en moi est un état infini. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le silence à l'extérieur. Avec ce magnifique à... C'est un cadeau en fait. Le silence en moi est un état infini. Cette carte elle parle d'elle-même. Voilà. On vous propose en fait. Au centre ici. Pour que ce soit plus juste pour vous. De faire taire votre mental. Voilà. Par n'importe quel moyen. Si vous aimez dormir. Vous dormez. Voilà. C'est ce que je vous conseille dans les jeux précédents aussi. Vous avez besoin de dormir. Vous dormez. Ensuite quand on se réveille en pleine forme. Et que tout va bien. Il est conseillé d'accentuer encore la méditation. En prenant du temps en nature. En prenant du temps en chantant. En passant du temps à chanter. Mais chantez ce qui vous fait plaisir. Ne chantez pas des... Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête décidée. Vraiment avec les amoureux. C'est ça. De vous prendre la tête. Afin d'activer l'énergie du donner et du recevoir. Parce qu'en ce moment on reçoit vraiment beaucoup. 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 Mais il faut avoir la posture juste. Voilà. La bonne posture. Pour être à l'équilibre. A bientôt.